Bonjour les investisseurs, ici Stéphane, chasseur d'appartements. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège d'être accompagné de Stéphanie, qui va se présenter et d'avoir été interviewée comme l'expert d'un programme dont va vous parler Stéphanie. Donc, écoute, on ne te présente plus, j'allais dire, mais si tu veux te présenter. Je pense que c'est bien que je me présente parce qu'évidemment, on est ici à Paris, alors je me prénomme Stéphanie Milot, je suis la fondatrice du programme Mimo Réussite, qui est un programme pour devenir investisseur immobilier. On a lancé ça il y a deux ans. Et là, on a le bonheur d'être ici à Paris, où je viens interviewer une dizaine d'experts, dont toi, chasseur d'appartements. Mais ce qu'on voulait, parce qu'évidemment, moi j'ai 25 ans d'expérience en immobilier au Québec, je suis propriétaire d'un parc immobilier de 97 appartements. Et ça, ça a commencé dans la jeune vingtaine et j'ai toujours fait des acquisitions. Et il y a quelques années, il y a un bon ami à moi qui m'a vraiment lancé le défi de dire, Stéphanie, il y a peu de femmes qui enseignent l'immobilier sur le web. Et pourtant, c'est tellement une belle opportunité. Tu devrais faire connaître ça aux gens. Donc, au départ, j'avais que des experts québécois et un expert ici de l'Europe français. Mais là, maintenant, on vient bonifier le programme pour justement être collé à la réalité aussi française, européenne. Parce qu'on réalise que c'est tout un marché. Et moi, ce que je dis souvent, c'est que les bases de l'immobilier, 90 % du programme, des enseignements que j'offre, sont applicables autant en France qu'au Québec. Ceci dit, il y a des particularités. Et dans l'entrevue qu'on a fait ensemble, tu nous en parles, la fiscalité, les lois. Donc, pour moi, c'est important d'adresser ça pour nos clients français, européens. Donc, c'est la raison qui nous amène ici pour venir interviewer des experts comme toi. Bon. Alors, pratiquement une centaine d'appartements, excusez-moi du peu. Donc, tu peux nous dire, est-ce que dès ta majorité, tu as décidé de te lancer un corps perdu dans l'immobilier ou comment tu en es arrivé à ce profil d'investisseuse professionnelle, on peut le dire ? Moi, j'étais étudiante et un jour, j'étudiais en marketing à l'École des hautes études commerciales à l'Université de Montréal. Et l'enseignant qui m'enseignait a dit, si vous voulez être indépendant financièrement, investissez dans l'immobilier. Et Stéphane, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. Je me suis dit, je veux être indépendante financièrement. Et c'est comme ça que ça a débuté. Alors, à l'époque, avec aucune connaissance, je n'en avais pas de connaissance, j'ai été très chanceuse. J'ai acheté un premier trois appartements à Montréal sur une rue bien située. Un peu comme ton histoire où tu dis, j'ai acheté deux apparts, j'ai été chanceuse. Ça a été des beaux succès, mais toi non plus, tu n'avais pas de connaissance. Je suis partie de zéro avec des parents qui n'étaient pas du tout enclins à me voir investir en immobilier. Mes parents n'étaient pas des investisseurs ni des entrepreneurs. Je n'en avais pas dans ma famille, mais j'avais cette passion. J'ai toujours aimé l'immobilier. Donc, j'ai fait la première acquisition à l'âge de 22 ans. Et ensuite, l'élément déclencheur, ça a été de me former. J'ai commencé à aller faire des formations pour faire d'autres acquisitions. Et là, ça a déboulé. Alors, ensuite, premier rachat d'un huit appartements. Ensuite, un autre huit appartements et ainsi de suite. J'ai fait de l'achat-revente, comme vous appelez ça ici. Nous, on appelle ça du flip l'immobilier. J'ai fait de l'autoconstruction, j'ai fait des projets de construction en groupe. Mais moi, ce que je préfère, c'est d'acheter et de conserver. J'avais une mission lorsque j'étais jeune. C'était d'assurer mon avenir financier. Mon père me disait toujours, c'est important de mettre de l'argent de côté pour tes vieux jours. Alors, c'était ça mon objectif. Et aujourd'hui, il est atteint. Mais je continue aujourd'hui à redonner, justement, en formant les gens. Alors, c'est vraiment ça ma passion. D'accord. Et puis, alors, pour ceux qui sont abonnés à la chaîne, il y a des différences culturelles, effectivement. On a échangé. Il y avait des questions qui étaient très intéressantes, du coup, que je ne m'imaginais pas comme intéressantes. Qu'est-ce qui te semble le plus marquant comme différence entre le marché français ou européen ou québécois ? Qu'est-ce qui t'interpelle le plus dans ce qu'on a pu se dire ? Bien, ce que j'ai aimé de l'entrevue qu'on a fait ensemble, parce que nous, des chasseurs d'appartements, on n'a pas ça. Quand Célina, qui préparait les entrevues, Célina qui travaillait avec moi, m'a dit, j'ai déniché un chasseur d'appartements. J'ai fait comme, oh wow ! Ça, ça me faisait penser au film Ghostbusters, le gars qui chasse les fantômes. Je me disais, il chasse des appartements. Nous, ça n'existe pas chez nous. Alors, ça, c'est une distinction majeure. Et je pense que c'est un avantage notoire pour les Français que d'avoir des gens comme toi. Et je sais que toi, tu le fais à Lyon, mais il y a des gens aussi qui le font ailleurs. C'est un gros avantage. Si j'avais eu ça, moi, à Montréal, ça aurait changé beaucoup de choses. Je pense que ça permet aux gens de dénicher encore de meilleures opportunités, des biens qui sont rentables. Alors, ça, c'est une distinction majeure. Et bien sûr, tout le système de fiscalité que tu nous as bien expliqué, qui est différent, bien sûr, du Québec. Mais pour ce qui est du reste, je réalise avec les entrevues qu'on a faites qu'il y a beaucoup de similitudes. Nous, on dit toujours, il y a trois critères importants, localisation, localisation, localisation. Vous dites la même chose. On cherche à acheter des biens qui dégagent un cash flow positif. C'est la même chose chez nous. On cherche à, tu me parlais dans ton entrevue, de ne pas avoir peur de rénover. J'ai tellement cette philosophie et je l'enseigne dans le cadre du programme ImmoRéussite. Vous devez acheter des biens ou des appartements et c'est correct de mettre de l'argent. Il y a certains endroits où on doit en mettre. Donc, je vois qu'on partage entre les Québécois et les Français beaucoup de similitudes au niveau du thinking ou de la pensée au niveau de l'investissement immobilier. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Parce qu'on sait, on est cousins. On a pris un taxi tout à l'heure et le chauffard nous disait, on vous aime bien parce que vous êtes nos cousins. Vous vous dites que c'est nous qui avons l'accent, mais c'est vous. Alors là, on s'est obstiné parce que c'est vous qui avez l'accent, tu le sais. Ah ben exactement, évidemment, on ne le remarque plus, mais c'est bien vrai. Je te taquine. D'accord. C'est très intéressant cette expérience. Tu as commencé il y a 25 ans, c'est bien noté. Oui. Sur ces 25 années qui sont une durée, je trouve, intéressante en immobilier, comment ça a évolué? Est-ce que c'était linéaire? Est-ce que tu t'es fait peur avec parfois des crises? Est-ce que, comment tu vois la rigueur les 25 prochaines années, j'allais dire, à la lumière de cette expérience? C'est une bonne question. Donc, j'ai acheté un premier trois appartements et il s'est écoulé huit ans avant la seconde acquisition. Parce que, justement, en allant me former, là, j'ai appris des stratégies pour grossir mon parc immobilier. Quand tu me poses la question, est-ce qu'il y a eu des moments où il y a eu des crises? Je te dirais qu'en 2008, quand mon fils est né, j'étais rendue à une cinquantaine d'appartements et c'est moi qui s'en occupais. Donc, je gérais moi-même mes appartements. Plus, j'avais une autre carrière, je ne faisais pas ça à temps plein. Et à un moment donné, c'est devenu beaucoup. Parce qu'il faut comprendre que je n'avais pas de gestionnaire, personne. Alors, c'est moi qui signais les beaux, qui allais faire visiter les appartements. Bon, je ne faisais pas les rénovations. J'avais une équipe pour ça. Mais quand même, c'est beaucoup plus tout ce que je faisais, mes autres activités professionnelles. Et il y a eu un élément déclencheur. Et d'ailleurs, on a plusieurs experts dans le programme qui viennent nous parler de la gestion locative. Moi, ça a été l'élément déclencheur. Quand j'ai décidé de donner mes immeubles à un gestionnaire qui s'est occupé de tout, ça m'a permis de pratiquement doubler mon parc immobilier. Alors, bien sûr, aujourd'hui, quand les gens me demandent, que ce soit au Québec ou ici en France, Stéphanie, est-ce que je devrais confier mon bien immobilier ou mes appartements à un gestionnaire, à quelqu'un qui fait de la gestion? Je dis oui, tout à fait. Vous allez vous consacrer sur dénicher des bonnes aubaines, des bonnes opportunités. Mais il y aura quelqu'un qui va faire le quotidien, la gestion des locataires, la perception des loyers, la relocation. Donc, moi, je trouve que c'est très avantageux. Surtout quand notre parc commence à grossir. D'accord. Et les perspectives sont comment sur le futur avec cet existant conséquent, on va dire? Tu vois, à l'âge où je suis rendue, je me dis, là, je suis rendue dans une étape où je veux consolider les acquis. Parce qu'il faut savoir que nous, au Québec, on a une stratégie où on peut faire réévaluer les propriétés et aller refinancer, donc rechercher de l'argent. C'est super intéressant. Ça nous permet de grossir rapidement le parc immobilier. Maintenant, à un moment donné, il arrive qu'un moment, lorsqu'on vieillit un peu, je ne veux pas dire que je suis vieille, mais je ne veux pas, il y a 25 ans qui s'est écoulé, où on se dit, OK, là, je veux arrêter de toujours refinancer. Je veux que les propriétés se payent pour qu'un jour, elles soient complètement, entièrement payées. Donc, pour moi, maintenant, j'investis mon temps à former les gens. Parce que moi, je suis maman d'un petit garçon qui va avoir 10 ans bientôt et je souhaite plus que tout qu'il s'intéresse à l'immobilier. Et je me dis, plus il y a de jeunes gens, et on peut commencer à tout âge, mais plus on commence tôt, mieux c'est. Alors, moi, ma mission maintenant, c'est de donner des outils aux gens pour avoir une vie meilleure. Et pour moi, avoir une vie meilleure, ça passe, entre autres, par avoir une bonne santé financière, être libre financièrement. Et bien sûr, je pense que tu vas être d'accord avec moi, l'immobilier, c'est une super belle option, c'est une super belle occasion de devenir éventuellement libre financièrement. Alors, c'est ce que je vois pour les 25 prochaines années, ma mission de formatrice sur le web et en live, en présentiel, évidemment. On va revenir à Paris. Avec grand plaisir. Gageons que ton fils et tous les élèves du programme sont à la bonne enseigne. Oui. Et puis, écoute, merci beaucoup. Je suis très honoré, ravi de t'avoir rencontré, d'être à côté de toi aujourd'hui. Le mot de la fin, est-ce que tu as un conseil à donner à celles et ceux qui nous écoutent? J'allais dire plus surtout celles, puisque... Écoute, si tu me permets, j'ai envie de leur dire, allez visionner. Moi, j'ai conçu une série de vidéos qui sont gratuites, dans lesquelles, justement, j'enseigne comment débuter. Donc, le B.A.B.A., la base. Alors, c'est super simple. Les gens ont simplement allé sur www.imoreussite.com et ils auront simplement entré leur adresse e-mail pour recevoir la série de vidéos gratuites. Et bien évidemment, s'ils veulent aller plus loin par la suite, on leur explique comment. Mais à la base, c'est gratuit. Alors, s'il y a des femmes et même des hommes qui sont interpellés par mon style, parce que je dis toujours la même chose, il faut aimer. Il faut aimer le style de Stéphanie. Quand j'enseigne dans le programme, j'ai la même énergie qu'on voit en entrevue. Donc, je sais que ça parle à bien des gens. Donc, fantastique. Et pour ceux qui aiment moi, c'est correct aussi. Tout à fait. C'est une vraie personnalité. Donc, on va indiquer le lien dans les commentaires ci-dessous. Je vous invite vivement à découvrir ou à redécouvrir les vidéos que tu proposes. Mille merci pour ton temps et tout ce que tu fais. Un immense plaisir Stéphane. Merci à vous. A bientôt. Merci.